donc moi comme matériel utilisé j'utilise un Daiwa 5BI 3000 donc c'est un moulinet d'origine de mer et de lancée pour le carnafier ou d'autres poissons carnivores donc c'est un moulinet à roulement avec une mise anti retour et un frein de maximum 4 kg donc c'est un très bon moulinet qui durera dans le temps car moi ça fait au moins sept ans que je l'ai car il ne roule pas moi j'ai pas de rouille sur lui il mouline aussi toujours bien donc moi j'utilise du nylon car la tresse ça fait fuir les poissons ça met trop de vibrations et c'est trop de il y a trop d'effilochement avec l'eau saumâtre c'est du 28 centièmes je pense et c'est du 4 kg 4 kg pour un moulinet c'est déjà bien mais il faut faire attention à pas trop tirer sinon vous allez casser s'il vous donne des coups de tête et des rushs donc moi j'utilise après ma canne gun key comme je vais présenter dans la dernière vidéo sur la présentation de mon matériel je vais représenter le matériel c'est une canne de 2 mètres 10 avec des anneaux avec deux broches seulement elle est super légère elle a une puissance de 20 grammes on sent super bien les touches et on peut tirer assez loin avec les les trois derniers anneaux super robuste qui permet d'avoir une bonne sensation au niveau de la touche et aussi du lancer pour lancer assez loin donc je vous la conseille cette canne c'est une très bonne canne pour la peau chemulée c'est ce qui est mieux donc pour la pêche au mulet les cannes de référence je vous dire pour la canne c'est pas plus de trois mètres parce qu'après il ya la puissance du mulet elle est multipliée par la grandeur de votre canne et vous allez beaucoup vous fatiguer à ramener le mulet donc je vous conseille de prendre des cannes pour la pêche au mulet mais assez puissante car comme vous pouvez le voir on est dans le nord il y a toujours un vent dominant donc c'est un peu chiant donc je vous conseille de prendre des cannes assez robustes qui tiennent à l'eau de mer et à l'eau somate surtout au niveau des anneaux car ils ont tendance à s'abîmer avec l'humidité et tout ça donc je vais vous montrer le montage je vais vous passer le fil dans les anneaux vous pouvez voir la sensibilité de la canne elle est très très sensible aux touches j'espère que vous pouvez voir donc là je vais insérer la bouvet donc voilà ça c'est une 40 g pour une canne comme la mienne c'est très grave mais c'est au niveau du fil il faut faire gaffe parce que quand vous lancez vous lancez vous mettez une pression sur la graphe et la bombette ce qui peut couper directement votre fil et donc perdre la bombette et la cuillère en même temps donc là une agrafe pas très voyante les agrafes type carnassie vont très bien car elles sont assez fines et le mulet fait pas très attention donc là on va faire un noeud cuillère une noeud cuillère c'est c'est super pour cette pêche car ça ça empêche que ça vrille et que vous fassiez des noeuds voilà le cuillère fait donc là on va attaquer le bas de ligne donc le bas de ligne on va mettre du fluorocarbone moi j'utilise cette marque donc c'est du 25 centièmes pour du 6 kg donc c'est assez résistant le fluorocarbone c'est super bien parce que ça c'est à la même densité au niveau du reflet que l'eau donc c'est super moins invisible et ça la même transparence que l'eau à peu près on va prendre la moitié de ma canne le fluorocarbone il est super bien parce qu'il résiste à l'érosion au niveau des enrochements et tout ça il casse moins vite il est un peu plus raide que le nylon normal donc c'est super donc ça ça va permettre au mulet d'être d'être carrément pas sans rendre compte et ça va éviter de le faire fuir sachant que les touches de mulet sont très très rapides il faut faire super le ferrage doit être super rapide et assez puissant pour transperter la lèvre du mulet donc voilà là j'ai fait une boucle comme vous pouvez le voir et je vais l'insérer dans la graphe et je ferme la graphe donc voilà je vais prendre la voiture de ma canne et là on va faire aussi un noeud de cuillère il faut éviter de mettre des agrafes parce que ça peut faire fuir le mulet toujours bien humidifier le nylon avant de le serrer car c'est évité de mettre les frottements sur le fil et abîmer le fil en même temps voilà là j'ai fini le montage il y a la ligne qui coulisse avec la bombette l'agrafe avec un noeud cuillère et un noeud simple la moitié la distance la moitié de votre canne puis la cuillère voilà vous avez un montage pour le mulet et vous pouvez pêcher tout de suite donc j'espère que je vais m'asseoir donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like ça me fait super plaisir et j'espère que vous je vais vous retrouver pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt